Après avoir donné M. Aziz son thé, Sanéon retourne dans le jardin parce qu'elle continue toujours d'ignorer quand, au même moment Mir est allé rencontrer des partenaires avec sa femme, ensuite Mir présente ses excuses à ses partenaires en disant qu'il était en réunion c'est pour cela il est un peu en retard. Par la suite le serveur arrive pour enregistrer leur commande, mais Lela demande à son mari de ne pas manger beaucoup parce qu'il doit suivre correctement son régime pour perdre du poids. Mir dit à ses partenaires que sa femme avait raison parce qu'il a mangé beaucoup lors du petit déjeuner, ensuite Mir demande le serveur de lui apporter un tasse de café. De l'autre côté Gégé est dans la voiture de Mme Rémy, ensuite Gégé demande le chauffeur d'aller la musique parce que la voiture est très calme, mais Derim lui demande de rester silencieux parce qu'il est en train de déranger. Par la suite Derim change de place parce qu'elle a marre d'être à côté de Gégé. Ensuite Gégé discute avec Mme Rémy en lui disant sa néon a beaucoup changé après le départ de Kahn, parce qu'elle est devenue un peu agressive de plus en plus. Mais Derim demande à Gégé de ne pas s'inquiéter, parce que M. Aziz va jouer sa part pour réconcilier sa néon et Kahn. Mme Rémy lui dit oui M. Aziz va jouer sa part mais aussi ils doivent faire semblant comme M. est malade, sinon Kahn va partir à nouveau parce qu'il est ingêné de voir sa néon. Ensuite elle demande à Derim de ne rien dire à personne parce que cela doit être un secret. Mais Gégé fait un crise de panique en disant qu'il a peur de garder un secret. Ensuite il demande le chauffeur d'arrêter la voiture parce qu'il doit descendre, mais le chauffeur a refusé et il continue son chemin. Ensuite Gégé commence à crier pour lui demander d'arrêter la voiture. Après quelques minutes le chauffeur arrête la voiture. Pendant ce temps M. est toujours au restaurant avec ses partenaires. Par la suite M. reçoit l'appel de son frère. Au même moment Léla reçoit aussi l'appel de sa néon qui lui demande de venir parce qu'elle a besoin de lui parler. De son côté Kahn explique son frère le comportement de sa néon envers lui. Ensuite il dit à son frère qu'il veut pas rester une minute de plus parce qu'il est un peu gêné de rester chez sa néon. Mais M. lui demande de patienter qu'il dans quelques minutes, après, son appel avec sa soeur Léla dit à M. que sa néon a besoin de lui parler parce qu'elle a un problème. Après quelques minutes M. arrive à la maison de sa néon avec Léla. Mais Léla est un peu surpris lorsqu'elle a vu Kahn ensuite elle s'en va à l'intérieur. M. lui demande de venir pour dire au moins bonjour à son frère. De son côté Kahn est très content de voir son frère et lui serre dans ses bras. M. dit à son frère qu'il ressemblait à un acteur hollywoodien à cause de ses cheveux. Par la suite Léla dit bonjour à Kahn. Ensuite elle dit à son mari qu'elle va à l'intérieur pour rejoindre sa néon. Après le départ de Léla, M. demande à son frère des nouvelles de leur père. Kahn lui dit qu'il est à l'intérieur ensuite les deux s'en vont pour rejoindre leur père. Au même moment sa néon est au bord de la mer. Par la suite Léla arrive et elle demande à sa soeur ce qu'elle fait là toute seule. Sa néon lui dit qu'elle est là pour se concentrer un peu. Ensuite elle demande à sa soeur si elle a vu Kahn avec ses cheveux. Léla lui dit oui qu'il a l'air un peu sauvage mais aussi il est plus beau avec ses cheveux. Ensuite elle demande à sa soeur ce qu'elle va faire maintenant parce que ce ne sera pas bon pour Essie Kahn reste là. Mais sa néon lui qu'elle peut rien faire parce que M. Aziz a fait un petit malaise. Au même moment M. demande à son père de venir pour aller voir un médecin. Mais M. Aziz a refusé il demande à son fils de ne pas s'inquiéter parce qu'il a juste besoin de manger pour reprendre sa force. Mir lui demande donc de venir pour qu'il le dépose dans son hôtel. Mais M. Aziz a refusé en lui disant qu'il veut rester dans cette maison. En plus il a décidé de travailler avec ses anciens employés pour leur nouveau entreprise. Par la suite Mir reçoit l'appel de sa mère. Mais son père lui demande de rien dire à sa mère pour ce qui lui concerne. Mir lui demande de le faire confiance ensuite il s'en va pour décrocher. Pendant leur discussion, Mme Uma demande à son fils pourquoi il refuse de décrocher ses appels. Mir lui dit qu'il est actuellement avec son frère. Mme Uma est un peu surprise elle demande à Mir leur position. Mir lui dit qu'ils sont chez sa néon. Mme Uma est un peu frustrée elle demande à Mir pourquoi Kahn est allé voir sa néon en première avant de rencontrer sa mère. Mais Mir lui demande de se calmer ensuite il dit à sa mère que Kahn est là à cause de leur père. Mme Uma est sous le choc elle demande à Mir ce que leur père fait chez sa néon. Ensuite elle décide de les rejoindre, mais Mir lui demande de rester à la maison parce que leur père ne veut pas le voir pour l'instant. Mme Uma se met en colère ensuite elle raccroche son téléphone. De son côté elle est là à rejoindre Mir dans le jardin avec sa sœur. Mais Mir a remarqué que sa néon est un peu triste et lui demande ce qui se passe. Sa néon lui dit qu'elle va bien. Ensuite Mir demande à sa femme de venir pour saluer son père. Au même moment M. Aziz discute avec Kahn. Par la suite Mir arrive avec sa femme. M. Aziz est très content de voir Léla et lui serre dans ses bras, en lui disant qu'il est très content de le voir en couple avec son fils. Ensuite M. Aziz demande à Kahn de faire comme son frère parce qu'il veut le voir en couple avant de mourir. Ensuite il demande à Kahn où est la fille dont il a parlé au téléphone. Mais Kahn reste silencieux en fixant son regard sur sa néon qui est à côté de la porte. Par la suite sa néon s'en va dans le jardin parce qu'elle est un peu touchée par les mots de M. Aziz. Ensuite Kahn l'a suivi pour discuter avec elle. Mais sa néon ne veut pas parler avec Kahn en lui disant qu'il a tellement détruit sa vie. Kahn lui demande d'oublier tout ce qui est passé pour concentrer sur le présent. Mais sa néon ne rien comprendre et lui rappelle qu'il a brûlé son livre à cause de sa jalousie. Kahn en essayait de lui calmer. Il demande à sa néon de lui comprendre parce qu'il a voyagé pendant un an à cause de ce qu'il a fait à Yégui. Ensuite il demande à sa néon d'ouvrir ses yeux parce qu'Yégui est un menteur. Mais sa néon lui dit qu'elle ne peut pas lui pardonner parce qu'elle est inquiétée depuis son départ. En plus il ne l'a pas appelé pour prendre ses nouvelles. De l'autre côté Lela reçoit l'appel de sa mère qui lui demande ce qu'elle voulait manger pour le dîner. Lela lui dit qu'elle n'a pas faim parce qu'elle a beaucoup mangé aujourd'hui. Ensuite Lela annonce à sa mère que Kahn et M. Aziz sont de retour. Mais Mokib est en colère elle demande à sa fille ce que Kahn fait là. Lela lui dit qu'elle ne sait pas mais M. Aziz est un peu malade. Ensuite Mokib commence à crier elle demande à Lela de rester auprès de sa sœur parce qu'elle doit pas lui laisser avec Kahn. Par la suite Nia arrive il demande à sa femme ce qui se passe pourquoi elle crie de cette façon. Mokib lui dit Kahn et de retour. Nia est sous le choc. Après quelques heures dans la soirée toute la famille est ruinée chez sa néon pour prendre le dîner ensemble. M. Aziz dit à Mokib sa nourriture est très savoureux parce que ça fait des moments qu'il n'a pas mangé ce genre de nourriture. Après quelques minutes de discussion Nia demande à sa femme de venir pour rentrer parce qu'il fait un peu tard. De son côté M. R demande à son frère s'il va rester. Kahn lui dit oui parce qu'il peut pas laisser leur père dans cet état. Ensuite Nia s'en va vers Kahn pour discuter avec lui. Il dit à Kahn qu'il l'a toujours considéré comme son fils donc la porte de leur maison est toujours ouverte pour lui. Mais aussi il rappelle à Kahn qu'il a blessé leur fille parce que depuis son départ, sa néon est complètement changère. Elle a même tombé malade plusieurs fois. Ensuite il demande à Kahn de rester loin de sa néon parce qu'il veut voir sa fille blessée encore. Kahn lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'il est juste venu pour rencontrer son père. De l'autre côté Mme Uma discute avec Yigi en lui disant Kahn est de retour. Mais Yigi est un peu surpris. Mme Uma lui demande ce qui se passe ou bien il n'était pas au courant. Ensuite Yigi s'en va pour aller chez sa néon. Au même moment Kahn discute avec son père en lui disant qu'il va pas rester longtemps dans cette maison. Mais son père lui demande ce qui se passe. Parce qu'il ne comprend pas son problème avec sa néon. Kahn ne veut pas lui donner des explications. Ensuite il souhaite bonne nuit à son père et s'en va. Pendant ce temps Yigi descend dans un taxi. Mais sa néon est un peu surpris de le voir. Ensuite elle demande à Yigi ce qu'elle fait là à cette heure. Yigi lui dit qu'il est juste venu le voir. Sa néon lui demande de s'asseoir. Pendant leur discussion sa néon annonce à Yigi quand est de retour. Mais Yigi fait semblant comme s'il n'est pas au courant. Ensuite il demande à sa néon ou quand à loger. Sa néon lui dit qu'il est actuellement dans son bateau qui est juste à côté de la maison. Mais Yigi lui demande de faire attention parce qu'elle doit pas accepter de blesser à nouveau. Sa néon lui dit qu'elle est conscient mais aussi c'est lui qui a détruit sa relation avec Kahn. Au même moment Kahn est dans son bateau en passant sa discussion avec Nia. Par la suite il décide d'aller voir sa néon pour discuter avec elle une bonne fois. Mais il est un peu surpris de voir Yigi dans le jardin avec sa néon. Le lendemain matin tout le monde est à table pour prendre le petit déjeuner. Par la suite Kahn arrive il demande à son père ce qu'il fait là parce qu'il est malade. Mais M. Aziz lui dit qu'il va bien maintenant. Ensuite Kahn lui annonce qu'il va partir parce qu'il peut pas continuer de rester dans cette maison. Son lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui. C'est la fin de l'épisode 126 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501